Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, comme tous les jours, on se retrouve pour parler ensemble d'actualités NFT, blockchain gaming et metaverse. Le tout bien sûr en presque 10 minutes, c'est parti générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo, aucune des merveilleuses vidéos qui se trouvent tous les jours. Bien sûr aussi le pouce en l'air, le petit commentaire, tout ça, vous connaissez. Nous, on démarre directement avec, on va dire, la grosse information de la semaine. C'est bien sûr la Paris Blockchain Week qui commence donc aujourd'hui jusqu'au 24. Donc, il y a différentes journées. Il y en a une qui est gratuite d'ailleurs. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas du coup à y aller. Il y aura beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup aussi de, on va dire, de B2B, de business to business parce que c'est vraiment une rencontre aussi pour faire des relations. Moi, je n'irai pas en tout cas, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui vont y aller. Donc, ce sera un événement à surveiller avec sûrement aussi pas mal de nouvelles qui vont pop comme ça tout au long de la semaine. Donc, Libertify est le partenaire de la vidéo du jour. Libertify, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil, c'est une application qui est disponible donc sur Google Play et puis l'App Store. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, en fait, c'est de vous aider à gérer votre risque management dans vos différents investissements. Parce que oui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut investir. On est tous conscients. Encore faut-il savoir comment et aussi, en fait, définir son propre profil d'investisseur. C'est donc là que la plateforme Libertify se positionne, sachant que la plateforme est gratuite dans un premier temps. Vu que c'est le lancement, il y aura plusieurs mois gratuits. Il y aura juste à payer, en fait, les frais d'entrée et de sortie, forcément. Et le truc, c'est que déjà, vous vous connectez. Vous ne mettez pas votre argent dans la plateforme. OK ? Vous ne donnez pas votre argent à la plateforme. C'est juste pour vous aider, en fait. Et ça se connecte par les wallets. D'abord, on va définir, en fait, son profil d'investisseur, donc de suricates. On va dire bon père de famille jusqu'à requin, donc high risk, high reward. Et après, en fait, vous allez avoir des petites notifications, entre guillemets, des suggestions de la plateforme qui va vous dire, en gros, voilà, nous, on a analysé, entre guillemets, les datas. On pense qu'il faut investir là. Et après, oui ou non, vous validez, ça lance la transaction et après, ça part. On peut aussi automatiser le tout, si vous le souhaitez. Vous pouvez donner la main, du coup, à la plateforme. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, en fait, de pouvoir vous accompagner, en fait, dans votre risque management. Concernant l'équipe, Libertify a été fondée par Steve Rosenblum, qui est, en fait, le CEO et fondateur de Pixmania, pour ceux qui connaissent. Pixmania, boîte de e-commerce, Web2, on va dire, de la tech, qui a été fondée en 2000, qui a levé plusieurs millions, ils ont 1500 employés, enfin, c'est du lourd. Après, bien sûr, même si ça met en confiance, prenez du recul, parce que ce n'est jamais un conseil d'investissement. Ce dont je vous parle, c'est bien sûr à vous de savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans le projet. Il y a toujours des risques, évidemment. En tout cas, ça reste quand même une grosse boîte, Pixmania. Ça, on ne peut pas leur reprocher, on ne peut pas leur enlever. Et après, dans les advisors aussi, j'ai vu qu'ils avaient des gens intéressants, notamment Olivier Siboni. Olivier Siboni, en gros, c'est qui ? C'est un consultant, en fait, de HEC Paris. Il bosse aussi, je crois, à, je ne sais plus trop quelle université, à Oxford aussi. Enfin, voilà, en gros, c'est du lourd. Après, voilà, bien sûr, à vous de checker toutes les infos pour être sûr de là où vous mettez les pieds. Pour finir, bien sûr, vous retrouverez tous les liens en description sur le site, le projet, la team, ce qu'ils ont levé, etc. Et tout, il y a des trucs qui est transparents. Bien sûr aussi, rejoignez, du coup, leurs réseaux sociaux, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut se faire une idée sur le projet. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vous mettrai, du coup, aussi en description un glim, donc un espèce de concours. Sauf que ce n'est pas un concours parce que tout le monde va gagner. En gros, n'importe qui qui remplit, du coup, ce forme en entier, donc avec les follow, référencer un ami et se connecter sur l'application, vous recevrez tous 10 dollars, du coup, en SAT. Donc n'importe qui qui fait ça recevra 10 dollars. L'offre est à durée limitée. Ça ne dure que 14 jours, donc deux semaines, à partir de... Donc là, aujourd'hui, on est le 20 mars. Donc ça durera jusqu'au 34 mars, bien entendu. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé, du coup, la présentation. Et nous, on attaque les news. Évidemment aussi, vous le savez, j'en ai parlé, du coup, je crois, samedi et vendredi. Il y a le airdrop Arbitrum, dont tout le monde parle, qui arrive dans trois jours. Vous pourrez, du coup, le clé dans trois jours. Et si jamais, j'ai trouvé un trade assez intéressant de la part de The DeFi Investor, qui recense, en fait, cinq autres airdrops sur des projets, en fait, de la blockchain Arbitrum, du Layer 2 Arbitrum. Donc, pourquoi pas aussi, du coup, checker ça, si vraiment, il y a une grosse hype sur l'écosystème. Ça peut être intéressant d'aller voir sur, voilà, RageTrade, sentiment.xyz, ce genre de choses. Donc, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Évidemment, faites bien vos recherches, parce qu'il y a toujours un risque. Souvent, les airdrops, en fait, c'est aussi l'occasion de se faire scammer, parce qu'il y a plein de faux airdrops, en fait, qui pullulent sur la toile. J'allais dire ça comme ça, je parle comme un vieux. En tout cas, bien sûr, vous trouvez tous les liens en description. Et n'oubliez jamais que je ne fais jamais de conseils d'investissement. Ce dont je parle, ce ne sont que des news, en fait, à la prise à la volée. Le meilleur des news de la journée. Et après, bien sûr, tout est en description. Et c'est à vous de choisir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans un ou zéro projet que je présente tous les jours. Ensuite aussi, en parlant de airdrops, sachez qu'il y a une rumeur, en fait, de airdrops sur le Lens Protocol, qui a un peu une sorte de réseau social décentralisé, un peu une sorte de Twitter décentralisé. Et si jamais ça vous intéresse, on a donc un mec de la commune qui s'appelle OneGoodProject, qui a fait un thread, en fait, sur le airdrop de Lens et sur la stratégie, en fait, que lui conseille par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, du coup, à aller voir, à donner de la force si vous avez kiffé, du coup, son petit thread. Ensuite, on a les inscriptions BTC qui ont atteint 500 millions, 500 millions, 500 000. Incroyable. En gros, c'est quoi les inscriptions BTC ? C'est, en fait, les NFT ordinaux, les fameux NFT sur Bitcoin. Ça veut dire qu'en gros, il y a plus de 500 000 NFT qui ont été créés. Donc, ça témoigne encore une fois de la hype autour, du coup, de, on va dire, j'allais dire, de cette nouvelle technologie. En fait, c'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, la hype, elle, est assez nouvelle. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les mineurs de Bitcoin ont gagné 2,66 millions de dollars en plus de d'habitude. Donc, ça fournit vraiment encore un intérêt supplémentaire, en fait, pour les mineurs. Donc, ça reste un truc positif, je pense. De mon point de vue, en tout cas, c'est un truc très positif, ce qui se passe sur les blockchains, la blockchain BTC, avec les NFT ordinaux. D'ailleurs, les NFT ordinaux, côté de D-Gods, vu qu'il y a 500 NFT D-Gods, qui est la collection emblématique de TH, pardon, de TH, de Solana, qui d'ailleurs va partir sur TH. Et donc, les D-Gods, si vous voulez, il y a 500 NFT qui ont été créés, inscrits sur Bitcoin. Et là, ils ont reach 1 million de dollars de volume en OTC. Ça veut dire en transaction un petit peu main à la main, comme ça, sur des trucs un peu obscurs. Donc, c'est pour vous dire aussi toujours pareil, il y a une hype énorme encore sur ce côté-là. On a aussi, donc, la marketplace principale de Solana, qui s'appelle Magic Eden, qui est partie dernièrement aussi sur Polygon, et qui a tweeté. Donc, de toute façon, c'est plein secret maintenant. Ils sont en train de faire une marketplace de NFT ordinaux. Et évidemment, ils nous ont indiqué de suivre ce compte-là, donc 21 mars 2023, donc demain. Donc, demain, du coup, a priori, il y aura le nouveau compte, Magic Eden version marketplace Bitcoin, qui va arriver. Donc, ça restera un truc à suivre. De toute façon, comme je vous dis, il y a une hype vraiment grandissante. Toujours en parlant de Polygon, on a un partenariat avec Sandbox, donc Sandbox, le métaverse numéro 1, selon moi. Et l'idée, c'est quoi, en fait ? L'idée, c'est de pouvoir favoriser Polygon ID. Et Polygon ID, c'est un truc qui est fait, en fait, pour protéger nos données, pour protéger notre identité virtuelle. C'est un peu cette idée, en fait, de pouvoir se connecter à un site via nos wallets, sans donner, en fait, les infos au site en question. Parce qu'actuellement, par exemple, quand on se connecte à Facebook, et bon, on donne toutes les infos, bah là, en fait, le site pourrait, comment dire, piocher dans certaines infos pour juste les consulter, mais sans les récupérer. Donc, super intéressant. C'est évidemment un truc très porteur et un truc d'avenir, donc on suivra ça. Ensuite, aujourd'hui, on a le reveal, en fait, des Pilots. Les Pilots, c'est donc une des collections NFT de Taio Robotics, qui est un truc aussi pareil, très hypé sur Solana. Donc, ça restera aussi un truc à surveiller. Ça arrive ça aujourd'hui. Ça bouge aussi du côté de Vivi. Vivi, c'est la plateforme, on va dire, NFT de Digital Collectibles, comme ils l'appellent. Et en fait, ils sont partenaires de plein de licences, de grosses licences, notamment Disney. Ils ont aussi des Marvel, des machins comme ça, des comics. Ils ont vraiment des très gros trucs. Et du coup, c'est très intéressant. Là, ils font de nouveau encore une collection par rapport aux 100 ans de Disney. Il y a aussi, j'ai vu une interview avec Binance aussi par rapport à l'avenir, en fait, des collectibles digitaux. Donc, c'est super intéressant. Vivi, ça reste une plateforme aussi vraiment à surveiller. Ensuite, info intéressante, puisqu'on a Ravers. Ravers, c'est qui ? Alors, il fait plein de trucs. C'est un peu une whale sur Solana. Il est aussi derrière, en fait, cette boîte, Obey Alliance, qui est en gros un truc qui permet, en fait, de faire de l'eSport, qu'il prête des comptes, qu'achète des projets, etc. Enfin, c'est vraiment un gros truc plutôt axé gaming et puis eSport. Et donc, ce mec-là, en fait, ça fait un milliard d'années qu'il a en PFP, en image de profil, ce NFT, en fait, Solana Monkey's Business. Et en fait, il vient de le lister pour 2169 sols. Alors, bien sûr, du coup, la somme est ridiculeusement élevée. Mais en tout cas, il a quand même listé sa PFP emblématique. Donc, après, vous en tirez les collections que vous voulez. Mais ça reste un fait intéressant à soulever, du coup, sur les costumes Solana. Ensuite, on a la collection Kawaii plus cheese. C'est un truc que j'aurai depuis un petit moment, qui, du coup, a fait une annonce pour dire que le mint aura lieu aujourd'hui et qui sera gratuit. Donc, pareil, du coup, affaire à suivre aussi. Et d'ailleurs, en parlant de mint du jour, bien sûr, j'ai refait le petit message, comme tous les jours, sur Twitter. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me suivre sur, du coup, les différents mint du jour. Donc, le mint du jour, aujourd'hui, selon moi, c'est le Joker Club. On a aussi, donc, le projet NFT, en fait, des casinos, hôtels par touche. On a aussi, donc, Jomo Hippo, qui se vend aujourd'hui en gratuit pour les whatlistés et dans deux jours pour la publique. On a aussi Staycats, qui avait été reporté pas mal de fois, qui est un projet NFT qui mêle, du coup, NFT, donc, digitaux. Et puis aussi, streetwear, des habits, des choses comme ça. Très intéressant. On a aussi Space Runners, qui est un projet de Metaverse Fashion, avec beaucoup de hype, qui est minté aujourd'hui. Et on a aussi Global Fit, qui est une sorte de Move to Earn, qui s'appelle un Move and Earn, donc affaire à suivre. Au niveau des projets à surveiller, on a Not Unnfted Project, qui est le projet même qui fait écho, du coup, au drama sur les Doodles. Sachant qu'aujourd'hui, du coup, ils ont sorti, enfin, ils ont sorti ça, je crois, hier ou avant-hier. Il y a eu une seconde collection qui est sortie, donc les Publicator. Et il y a aussi, du coup, des choses qui vont arriver. Apparemment, il y a du Sweep qui arrive. Il y a un Trailer aussi qui arrive. Il y a pas mal de choses, donc ça reste à surveiller aussi. Moi, du coup, je suis rentré dans le projet. On a aussi Godot, qui était un Freemint, qui fait des volumes incroyables, donc vraiment à surveiller aussi. On a ChatGPT Land, pareil, ça fait trois jours que c'est en tête des volumes aussi. Donc, à voir, j'ai pas trouvé de compte Twitter, mais je suis allé voir, du coup, sur leur site. Ils ont, du coup, un site qui est où ? Je vous l'ai trouvé, qui est ici, je crois ? Non. Ça, c'est la collection NFT, ChatGPT Land, avec actuellement un floor price à 0,17 ETH, donc plutôt correct. Et ici, on a le site. Et en gros, tout le projet est construit à l'aide de ChatGPT. C'est un peu ça, le concept. Donc, c'est un métaverse bâti autour de ça. Donc, ça reste à surveiller aussi. C'est intéressant, en tout cas, il y a de la hype. Et aussi, donc, on a Season qui avait fait un airdrop, qui avait fait tout booster le floor price. C'était parti genre à 0,35 ETH de floor price. Et là, c'est redescendu quasiment à 0,2. Donc, à voir si on n'a pas touché un bottom. Ça reste une affaire aussi à suivre. Ici, donc, c'est le projet Joker Club, donc le mint du jour aujourd'hui que j'aime beaucoup. C'est un projet, d'ailleurs, avec lequel je suis partenaire. Aujourd'hui, on a aussi le reveal de Franky's Dinners. Donc, à voir. Mais bon, a priori, c'est un gros flop. Mais bon, je vous en parle quand même. Ça bouge aussi beaucoup du côté de Angry Apes NFT, puisque je vous rappelle que c'est une ancienne collection NFT qui marche pas mal. Et en fait, qui a fait un free mint, en fait, pour les possesseurs du Portal Pass et des NFT, du coup, Angry Apes Society. Donc, leur NFT à eux. Donc, ça reste à suivre aussi. Et il y aura un reveal, du coup, le 29 mars, pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on a une Wellcast Sweep 91 Sapi Seals. Sapi Seals, j'en ai parlé, je ne sais plus trop quand. Pour moi, ce sera un des bootcheap de 2024. Donc, ça reste un truc à suivre. En tout cas, ils font beaucoup, beaucoup de choses. Ils sont très axés communauté. Ils font beaucoup de mèmes. Enfin, ils ont vraiment une commune très, très forte. On a aussi le projet, une espèce de pass NFT du projet Asra Games, qui est, en gros, c'est un peu une solution, comment dire. C'est un peu une sorte d'éditeur de jeux mobiles pour Casu, mais version Web3. Ils proposent plein de jeux différents. Ça marche pas mal et ça bouge beaucoup, du coup, au niveau de leur pass. Donc, affaire à suivre aussi. Voir s'il ne se passe pas un truc intéressant. On a le free mint de Aliens Royal, pardon. Oh là, je l'ai refait. On a le free mint Aliens Royal qui a lieu. Je vous rappelle que c'est un truc qu'ils font régulièrement. En gros, c'est pour participer un peu à des loteries. Donc, moi, j'ai minté le mien parce que ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûtait genre 0,0, un seul, un truc comme ça. Donc, en tout cas, vous aurez bien sûr le lien en description. Après, à voir à suivre si on va gagner quelque chose ou non. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai le minté. On a aussi, dans quelques heures, on aura le mint de Legendary Heroes Ancient Loyalty Pass qui est donc un free mint. Passe ensuite à la partie gaming avec une énorme annonce de la part de Immutable X. Ça fait trois jours qu'ils n'utilisent en disant, voilà, lundi, il va y avoir un gros truc et tout machin. Et là, du coup, on a eu un message de la part du fondateur, enfin, du co-fondateur de Immutable X. Ça s'appelle donc Robbie Ferguson. Et le truc, c'est qu'ils annoncent des utilités de malade, les plus grosses utilités sur un token qu'on n'ait jamais vu jusqu'à présent. Avec, bien sûr, des interactions au niveau gaming. Donc, on suivra ça. Ça arrive aujourd'hui. J'ai quand même fait un refresh au cas où que c'est tombé pendant que je tourne la vidéo parce que c'est déjà tellement tard. C'est déjà 15h35, donc on va voir s'il y a un truc. Du coup, non, il n'y a pas encore. Mais en tout cas, ça sera une très grosse annonce à suivre. Je vous rappelle que le token Immutable X, sur les trois derniers mois, il a explosé parce qu'il était à 0,4 encore en tout début d'année. Et sur le mois dernier, il est passé d'environ 1$ jusqu'à 1,42$. Donc, pour l'instant, c'est un token qui performe de ouf. Donc, ça reste un truc à suivre aussi. Au niveau de l'écosystème Myria, c'est un écosystème dont je vous parle régulièrement, qui fait un petit peu la course avec tout ce qui est, on va dire, un petit peu Steam, version Webpro, donc les Galagames, les Ultra, les OASX, les choses comme ça. Sachez que, du coup, ils ont fait un Kroosui. J'en avais parlé, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Il y a 2000 balles à gagner. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il fallait aussi inviter des gens. Donc, si vous voulez rejoindre, du coup, aidez-moi, rejoignez. Sinon, partagez-le à vos amis pour que vos amis rejoignent votre truc et que ça booste, du coup, votre Kroosui. Mais voilà, en gros, il faut inviter des gens sur le Discord directement. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et aussi sur Kroosui, les deux. Donc voilà, du coup, ceux qui sont intéressés, en tout cas, ça reste un truc à faire. Sachant que même si on ne fait pas les invitations, on peut quand même participer et essayer de gratter un petit peu une part du gâteau. Donc, ça reste intéressant. Ensuite, on a Splinterlands qui est, à la base, un TCG, en fait, très 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 IP qui a commencé sur la blockchain Wax. C'est un truc qui marche de ouf depuis quasiment, je crois, 2 ans maintenant. Et en fait, il y a les lands aussi qui arrivent. Et donc là, on a un très bel article qui parle, en fait, de l'utilité sur les lands. Et ça reste un truc aussi très attendu. Donc, c'est aussi, je pense, un truc à voir. Et ça peut peut-être être un point d'entrée pour vous. Si jamais vous n'êtes pas dans le projet, mais que le truc vous intéresse, rentrez quand les lands arrivent. Ça peut être un bon deal. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Ensuite, on a Symbiogenesis, qui est donc le projet NFT de Square Enix. Square Enix, un studio que j'aime beaucoup parce qu'ils sont derrière Final Fantasy. Évidemment, vous vous connaissez. Qui dévoile, en fait, un petit peu ses partenaires communautaires. Alors, malheureusement, je ne suis pas dedans. Moi, ils ne m'ont jamais répondu. Mais en tout cas, on a des très gros noms comme Merit Circle, comme YGG, comme plein d'autres sites. Donc, vraiment, un truc à voir. Je pense que Symbiogenesis. Vraiment, si vous avez un peu de temps devant vous, rejoignez leur Discord parce qu'en fait, ils font plein de choses pour activer la commu et reward les gens, en fait, avec des NFT, avec des whitelists, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Mais vraiment, si j'avais le temps de le faire, je le ferais. Ça me semble vraiment être un projet de ouf, quoi. Eternal Dragons, le projet un petit peu d'auto-chess à la Teamfight Tactics, qui est sur Solana, fait un très gros tournoi avec 15 000 balles à gagner. Mais incroyable. Donc, ça commence, je crois que c'est pour avril, je crois, non ? Enfin, ça commence demain, ça commence le 20 mars. Ça commence aujourd'hui. Et bien, dépêchez-vous de vous inscrire, en tout cas. En tout cas, voilà, moi, c'est un projet que j'aime bien. Mais voilà, il faut tryhard, il faut être fort. Ensuite, Polygon Gaming. Il se passe beaucoup de choses du côté de Polygon, de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sera la blockchain, en fait, de l'année. Donc, on suivra ça. En tout cas, sachez que dans quelques jours, il y aura pas mal de démos, en fait, de différents jeux. Je crois que c'est le 22 mars. Il y aura plein de jeux, en fait, qui vont être montrés à la commu directement. Ça peut être un événement aussi à rejoindre. Donc, ceux qui veulent plus d'infos, bien sûr, rejoignez leur réseau et checker tout ça. Ensuite, rappelez-vous, je vous ai parlé de Light Towers dans la dernière vidéo. C'est un jeu où, en fait, en gros, c'est accessible dès maintenant. Vous devez, entre guillemets, jouer au jeu. Et le Top Ladder va recevoir une whitelist pour ce projet-là. Et bien, figurez-vous que ce projet, en fait, a fait un partenariat avec la plateforme Free NFT. Et en général, ça prend avec des pincettes, mais en général, pour l'instant, ça s'est toujours avéré juste. Ils ont 100% de réussite. En fait, tous les projets ont explosé avec des floor price, genre, tapant les 0,5 ETH minimum quand c'est sorti. Donc, incroyable. Donc, il faudra suivre ça. Mais du coup, ça reste encore une autre raison en plus pour, du coup, grinder le jeu et puis voir pour essayer de choper une whitelist pour ce projet, du coup, qui est quand même très hypé. Ensuite, on a un avertissement de la part du FBI, donc la Police Nationale Américaine. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent. Moi, j'étais flic avant. Et c'est vrai que FBI, ça fait stylé, alors que Police Nationale, ça fait pas trop stylé. Mais c'est la même chose. Mais du coup, donc, aux Etats-Unis. Et donc, ils émettent un avertissement, en fait, qui concerne les play-to-earn. Parce qu'il y a beaucoup de play-to-earn, en fait, qui font des fausses promesses, qui promettent, en fait, des grosses rewards, des choses comme ça, et qui maintiennent pas, en fait, ces promesses-là. Et bien, sachez que c'est répréhensible, du coup, pour les Américains. Et donc, ils ont fait, comme ça, une grosse annonce pour prévenir les gens et leur dire, pardon, faites gaffe à votre cul parce que si vous dites de la merde, et bien, on viendra vous choper. En gros, ça veut dire ça, quoi. Ceux qui veulent tester le jeu Infinity Arena Game, qui est un peu une sorte d'auto-battle sur la BSC. C'est aussi un peu un jeu de cartes, un truc un peu de science-fiction, enfin, ils font pas mal de choses. En tout cas, il y a une mini-hype, donc, à voir. Ce qui est sûr, c'est que, du coup, la bêta commence aujourd'hui. Donc, a priori, du coup, n'importe qui peut jouer parce que c'est gratuit. Donc, à voir, du coup, si vous voulez tester ce jeu-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'aurai pas le temps de tester, mais pourquoi pas. Des fois, il y a des récompenses aussi qui sont données pour les premiers testeurs, on va dire ça comme ça. Ça, du coup, c'est le partenariat avec le jeu dont j'ai parlé juste avant. Et ça, c'est le jeu qu'il faut faire, du coup, pour choper la whitelist. Ensuite, on va parler de Danu Games puisque Danu Games, en fait, c'est le studio qui est derrière le jeu Avalon. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'y jouer parce que, vraiment, c'est un peu une sorte de WoW, de World of Warcraft. Il faut y passer beaucoup de temps. Il y a plein de choses à faire. On fait des raids, on fait des quêtes, on achète des maisons, on fait des ressources. Enfin, c'est très, très vaste. Sachez que là, en fait, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un certain type de personnes qui pouvaient jouer au jeu. Ceux qui avaient les passes genre Gold. Et à partir d'aujourd'hui, enfin, pardon, à partir d'il y a quelques jours, c'était il y a déjà une semaine, mais je suis passé à côté de l'info, donc je voulais vous en parler parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Eh bien, sachez que les passes Silver et Emerald peuvent jouer au jeu, du coup. Et moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc, voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir ça. Immortal Games, c'est quoi ? C'est un projet de jeu d'échecs que j'aime beaucoup qui est sur Immutable X. Sachez que ça bulle de très, très fort. Je suis en train de parler avec eux pour faire éventuellement aussi un partenaire parce que c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Ils ont notamment Maxime Vachelagrafe qui est donc un ancien champion du monde de l'an dernier, en fait, de Blitz aux échecs. Ils ont aussi Dina avec laquelle j'ai joué, du coup, pendant la NFT Paris. Enfin, bref, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont aussi Sardoche. Ils ont aussi Sardoche. Et du coup, voilà, je vous mettrai un petit lien en description pour ceux qui veulent rejoindre. Mais sachez que c'est vraiment un projet qui fait des belles choses et qui boule de beaucoup de choses dans l'ombre. Également aussi, il faut que je digue OAS Off-Peak puisque c'est un projet des studios EA Games. C'est un truc, c'est vraiment un gros truc. Mais j'ai pas eu le temps de digue plus que ça et apparemment, il y a des choses qui vont se passer très prochainement avec peut-être des mint, des choses comme ça aussi. Donc, à voir. Si quelqu'un est dessus, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour me faire un petit résumé du projet. Les Tower Key, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, le pass pour le jeu du Dr Disrespect. Je vous rappelle que dernièrement, en fait, ils ont fait un gros event. Il y a eu un snapshot de fait avec ceux qui ont les pass fondateurs. Mais si jamais vous voulez rejoindre le jeu sans acheter de pass fondateur, vous pouvez. Ça coûte 20 balles et en gros, vous aurez accès à la bêta fermée du jeu pour pouvoir jouer l'early access du jeu. Donc voilà, ça coûte 20 balles. Il y a différents avantages, notamment aussi des trucs exclusifs et en édition limitée. Donc, à voir. En tout cas, c'est un jeu qui, pour moi, a beaucoup, beaucoup d'avenir. Et on finira la vidéo du jour avec Virtua Fighter. Pour ceux qui jouaient à ça sur Megadrive, pour les anciens, sachez que du coup, le fondateur de Virtua Fighter, donc Yu Suzuki, arrive avec une collection NFT sur l'écosystème OASX, un écosystème du coup blockchain gaming, donc à suivre aussi. Il y aura 10k NFT. Je ne sais pas s'il y aura un jeu derrière. A priori, oui. Mais en tout cas, il y aura au moins une collection NFT qui va arriver. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'ai encore une fois beaucoup parlé. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous de Proche et Voilette, c'est Monsieur Raby. Dis bisous. Ciao !